Grégory, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour Grégory. Bonjour. Donc vous êtes en pleine séparation, c'est ça ? Voilà, tout à fait, après 18 ans de vie commune. Oui, c'est elle qui demande la séparation ? Mais comme souvent, je crois, c'était un petit peu latent, un petit peu dans l'air du temps. Mais moi, on se disputait ou on ne s'engueulait jamais, mais on parlait beaucoup. Et c'est vrai que ces derniers temps, sur un six temps, j'ai dit « bon, on ne se sépare, on ne se sépare ». Voilà, plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, mais l'homme parle et la femme fait. Elle, elle ne me l'a dit qu'une fois, et donc c'est elle qui a été la séparation. Mais du coup, c'est très compliqué. Et je vous appelais parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que vous avez dit. C'est que les hommes refusaient très souvent la thérapie de couple. Et il est vrai que c'est ce que j'ai fait. Voyons notre complicité qui a toujours été très 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 forte. d'éviter, s'esquinter, plusieurs fois, m'a dit « viens, on va voir quelqu'un, on va parler ». Et j'ai toujours refusé. Vous savez pourquoi ? Parce que ça, ça peut aider les autres hommes en... Je vous appelle. Alors, et j'allais dire, donc je ne sais pas pourquoi, je vous appelle pour que vous m'expliquiez pourquoi peut-être, parce que moi, je ne sais pas. et pour dire à tous les hommes qui sont dans cette situation, de le faire et de y aller. Merci pour eux en tout cas, Grégoire. Merci pour votre courage aussi. Mais je peux vous... Oui, oui, je vais vous dire ce que j'imagine. Vous allez me dire si ça vous parle, parce que je ne peux pas être dans votre tête. Mais ce qui se passe très souvent, les hommes, c'est vrai qu'ils me disent aussi qu'ils ne savent pas pourquoi ils ne veulent pas y aller. Moi, ce que j'observe, c'est la peur. Mais le problème, c'est que souvent, comme si vous, votre mécanisme de défense, c'est l'anesthésie, vous n'allez pas sentir la peur. Et la peur, c'est la peur d'être mis sur le banc. C'est-à-dire peur qu'en thérapie, on montre que c'est vous le problème, alors que ce n'est jamais ça. Mais l'homme, il pense souvent qu'il a peur qu'on montre que c'est lui qui n'est pas compétent. Est-ce que je me trompe ? Oui, oui, il peut y avoir de ça. Il peut y avoir de ça, surtout que de toute façon, celui qui a un petit peu merdé ces derniers temps, c'était moi. Donc, peut-être que je n'avais pas envie d'entendre que j'étais un petit peu coupable, entre guillemets, en tout cas, de la situation ou de la dégradation de la situation. Il y a autre chose aussi, Grégory, pardon que je vous ai coupé, mais il y a aussi autre chose qui, parfois, fait que l'homme ne veut pas aller en thérapie. C'est qu'il a l'impression qu'il est quand même capable de régler les problèmes. Vous savez, en tant qu'homme, on a tendance à croire quand même qu'on est adulte, on est grand, on est capable de régler les problèmes. C'est ça, c'est ça. Sauf que là, ce n'est pas du bricolage. Moi, je ne suis pas du tout bricoleur, par rapport à votre blague. En plus, je suis un très bon cuisinier, en revanche, Brigitte, on ne peut pas tout... Ah, c'est pas mal. Oui, c'est intéressant. C'est déjà plus féminin, la cuisine, quelque part. Non, mais le problème du couple, c'est qu'on travaille sur du psychisme, sur des émotions et sur une difficulté à communiquer vraiment l'un et l'autre. Et donc ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Même, d'ailleurs, certains thérapeutes finissent par être quittés par leur femme. Donc, vous voyez, et cette capacité qu'a l'homme, et c'est vrai qu'on peut... Enfin, moi, j'entends bien les hommes qui, souvent, essayent toujours de trouver une solution. Ils sont prêts à faire beaucoup de choses pour arriver à régler un problème. Et puis moi, enfant, j'ai entendu aussi que toujours se débrouiller par soi-même. Puis on a des adages qui disent qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Il y a vraiment tout ça qui empêche... Moi, enfant, mon père me disait, mais débrouille-toi tout seul. Apprends, sois un homme. Sois un homme, débrouille-toi tout seul. C'est vrai. Et il est vrai que dans le refus que j'avais, je me disais, mais on parle. Là, on parle. Enfin, on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un. On n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un. Mais peut-être qu'on ne parlait pas visiblement du mauvais sujet. Il y avait ça, comme vous dites. Non, non, mais on peut très bien y arriver par nous-mêmes. Et puis, je suis plutôt un bon communicant. Enfin, voilà, tout va bien. Mais par contre, dès que... Là, vous voyez, la plupart de mes proches ou de mes amis et même copains ne sont pas au courant qu'on se sépare. Ça m'est impossible d'appeler quelqu'un et de dire, ben voilà, ça ne va pas ou un truc comme ça. Alors, en plus, aller voir un thérapeute, ça m'aurait été très difficile. Oui, sauf qu'il faut bien comprendre qu'un thérapeute, normalement, s'il est bon, il ne va pas juger. Il va, au contraire, être dans l'empathie et il va vous aider. Mais vous savez, Grégory, je crois qu'on a tous tendance à ne pas avoir envie d'aller voir un thérapeute. Quand on y va, c'est généralement parce qu'on souffre vraiment et qu'à un moment donné, on a envie d'y aller. C'est un petit peu comme on va aller chez le médecin quand vraiment on se rend compte que ça fait trois jours qu'on a mal quelque part, vous voyez ? Oui, bien sûr. Mais peut-être que vous pouvez lui proposer d'aller voir quelqu'un en lui disant, écoute, j'ai compris que tu... Alors, c'est important ce que je vous dis. J'ai compris que tu voulais qu'on se sépare, mais j'aimerais quand même finalement bien qu'on aille voir quelqu'un. Ça me permettra de comprendre qu'est-ce que j'ai raté. Et ça vous aidera. J'essaierai. Et est-ce que vous avez des enfants ? Alors, j'allais dire, on a une super petite fille de 12 ans qui est très mature, qui est chouette. Et puis, c'est toujours bien entendu, il y a toujours plein d'amour, enfin toujours plein d'amour différemment. Mais voilà, on habite encore sous le même toit parce que c'est pas comme dans les films, quand on se sépare, on ne prend pas de l'appartement séparé les jours au lendemain. Vous êtes tous les deux intelligents, donc vous pouvez peut-être grâce... Alors, je ne suis pas en train de dire que ça peut remettre le couple d'aplomb, mais pourquoi pas ? La plupart du temps, quand les couples viennent par exemple en stage, je fais des stages de 4 jours, il y a des couples qui sont dans la situation dans laquelle vous êtes. Et beaucoup, de plus en plus, ils viennent parce qu'il y en a un des deux qui veut se séparer, pas l'autre. Ou alors les deux veulent se séparer. Et puis, il y a des enfants qui veulent continuer à ne pas projeter. Ils ont conscience que les enfants pourraient porter la charge de toutes les disputes d'après. Parce que si on ne s'est pas dit pendant la relation des choses, c'est après qu'on le fait. Et puis souvent, c'est les enfants qui sont au milieu. Mais c'est vrai que quand ils viennent, on va dire plus de la moitié restent finalement ensemble. Parce que le problème n'est pas le problème. Ils se rendent compte que, en fait, c'était des problèmes de communication. Ils avaient perdu la connexion, mais l'amour était toujours là. Et quand l'amour est là, et si on se reconnecte, parce que là, moi, j'apprends aux couples à se connecter de cœur à cœur. Ils parlent la même langue. Et quand on parle la même langue, l'amour recircule. Parce que l'amour, c'est une énergie qui existe partout. Et là, on la fait recirculer. Et moi, je n'ai pas d'intention. Quand les couples viennent, ce n'est pas moi qui cherche à. C'est juste qu'en se reconnectant, les couples, c'est tellement beau. Ils pleurent beaucoup, mais ils repartent dans la main, la plupart du temps. J'imagine, alors bien sûr, on verra si je vais pouvoir leur proposer peut-être. Mais bien sûr, je vais leur proposer, mais trop tard, trop tard. Et puis de toute façon, après, on a toujours été très proches. On a toujours beaucoup parlé et on a eu deux dernières années difficiles parce que j'ai vendu mon entreprise. Et qu'après, je suis tombé dans une période compliquée parce que ça me manquait, parce qu'il y avait un vide, parce que je pensais retourner dans le salarié. Et puis finalement, je m'ennuie. Et là, je recrée une société, une brasserie que j'ouvre dans deux mois. Donc, ça a été deux années où je n'ai pensé qu'à ça et tout ce qu'elle pouvait me dire à côté était pour moi secondaire. Parce que je me suis dit, on a traversé déjà plein de choses ensemble. Elle va supporter ça. Et puis à partir du moment où je vais rouvrir mon affaire, ça va aller mieux. Mais voilà, ça a fait exploser en plein vol. Et il y a toujours eu une connexion. Il y a toujours une connexion qu'on a perdue. Et puis, je ne l'ai pas écoutée. Mais c'est vrai que les femmes, pour en revenir au sujet, ont plus tendance ou plus une capacité à savoir gérer, à savoir mettre des mots là-dessus et aller voir quelqu'un. Alors que l'homme se rédit par rapport à ça. Non, mais encore une fois, Grégory, encore une fois, vous avez dans votre besoin de recréer quelque chose. Fait passer votre sensibilité, vos émotions. Parce que peut-être déjà, vous sentiez que votre couple n'était plus aussi fort. Donc vous voyez, c'est peut-être intéressant aussi que vous compreniez pourquoi vous avez été dans cette direction en oubliant un petit peu de vous occuper de votre couple. Ça vous apprendra quelque chose sur vous aussi. Je vous ai écouté il y a quelques jours. Ça fait donc 18 ans qu'on est ensemble, il faut qu'on est ensemble. Alors forcément, malgré l'amour et tout, il y a quand même plein de choses en 18 ans. Il y a quelques jours, vous disiez à un auditeur ou à une auditerie, je ne sais plus, qui se séparait au bout de 20 ans. Vous disiez, on estime à peu près, on estime entre guillemets à 15 ans la durée de vie d'un couple. Et que peut-être qu'après 18, 20 ans, il est peut-être aussi, c'est pas anormal de prendre des chemins séparés quand on a vécu autant de choses. Et nous, nous avons vécu vraiment beaucoup de choses. Donc il y avait un petit peu ça aussi ces derniers temps. C'est possible. Oui, peut-être qu'elle ne s'est pas sentie quand elle essayait de vous aider. Une femme a besoin de se sentir vue et visible dans la relation, c'est-à-dire importante et aussi utile. Et là, si elle vous voyait vous dépatouiller, elle essayait de vous parler, et que si vous ne l'avez pas écoutée, elle s'est certainement éloignée et se sentie rejetée ou en tout cas abandonnée. Peut-être inutile même. Et inutile, oui. Elle veut le savoir. Et inutile et c'est important de se sentir utile. En tout cas, ce sera de toute façon une belle histoire, Grégory. Donc c'est aussi ça qu'il faut parfois entendre, même si pour l'instant, évidemment, c'est douloureux et difficile. Et ça, on est de tout cœur avec vous. Et merci beaucoup de votre témoignage. Oui, merci. Pour tous ceux qui, peut-être, ont leur conseil d'aller en thérapie et n'y vont pas. Ça va peut-être leur faire un petit réveil. Merci.